Salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 105, c'est cette caméra là, je ne sais plus à qui il fait que je regarde. J'espère que vous allez bien, voilà, je suis avec Christophe ce soir, Christophe, Christophe, j'espère que vous allez bien, ce soir on a pas mal de sujets que l'on va aborder en toute sérénité et quiétude, sans s'énerver, évidemment, comme d'hab, salut Chilou, salut à Chatroom, merci à vous en tout cas d'être là ce soir, vous êtes nombreux, à peu près 34, c'est pas beaucoup, quoi, c'est tout ? 8h c'est ça en général, après ? 8h10, exprès, après, si je fais comme ça, j'ai un chapeau de Noël, ah joli, magnifique, donc voilà, je fais de la concurrence à Virtanas, et bien parfait, voilà, ton Virtanas c'est Mr. SP pour toi, ah c'est gentil, merci, pour ceux que ça intéresse, nous dit Gemini, mise à jour de la shield avec prise en charge de Google Assistant pour lancer les apps, allumer et éteindre la shield, lancer une vidéo sur Netflix. Parfait, c'est parfait, ma télécommande est morte, donc je peux pas le faire, c'est parfait. Moi j'utilise celle de la télévision, en fait, pour piloter, donc, pour piloter la shield ? Ouais, ouais, mais pareil au final, merci le HDMI CEC, mais y'a pas de micro dedans. Exactement. Le bonnet de Noël est arrivé, parfait. Ah la vanne ultime, j'attends un bonnet, vraiment, que j'ai commencé en attendant, ce sera le premier bonnet de ma vie. Ah bon ? Oui, parce qu'en tant que bonnet, on portait pas de bonnet jusqu'à présent, mais maintenant, les cheveux se faisant rares, je pense que le bonnet est une obligation. Décale-toi, Cédric, je me décale par où ? Par là-bas ? Voilà, je suis décalé. Très bien. Bon, on peut l'aller, ça fait 8 mois qu'on a l'assistance pour la shield. Oui, c'est vrai. Oui, mais on pouvait pas tout faire avec, y'a plein de trucs qui étaient pas accessibles. Bon, enfin bref, allez, du coup, au programme ce soir, plein de news, et surtout pas ce qu'on fasse un sommaire, tu sais. Ah ouais, bon, allez, c'est parti, c'est parti. Au programme ce soir, on a du mobile, du mobile, du service mobile, de la cuisine. Ouais. Complètement, on a du orange un peu. Ça, ça va faire monter Cédric rouge. Ah. On a de la bière, carrément. On a du Disney, on a du Microsoft, et on a de la voiture autonome. Rien que ça. Pas mal. Voilà. Précédemment, bon, on est ici. Bon, du coup, on va parler d'abord du mobile, avec le... Le Vivo Next Dual Display Edition. Yeah ! Rien que ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est ce magnifique téléphone qui... C'est beau. Qui est complètement borderless, fullscreen, complètement. Ouais, mais alors, moi, j'attends... Pas d'encoche, pas de menton. Rien du tout. C'est pas magnifique. Il a un mini-menton. Ouais, non, mais un micro-micro... Mais il y est, sur les photos de proche, tu vois. On va le voir après. Ah, il y a des seuils. Merci. Tout petit, tout petit. Mais voilà. Moi, je trouve que... C'est... Quoi ? Ah, bon, alors, Vivo... Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, vous avez vu, en fait, c'est le même téléphone, mais devant, derrière. Je vous le remontre. Hop. Voilà. Il y a un écran des deux côtés. C'est incroyable. Et oui, parce qu'en fait, la caméra de devant, elle vous sert à quoi ? Elle vous sert à deux choses. Elle sert à faire des selfies, d'une part, et ensuite, à faire les appels en visio. Ouais. Donc, forcément, quand t'as... Quand t'utilises cette caméra-là, t'as besoin quand même d'avoir un petit retour d'image. Donc, ils se sont dit, bah, si on met pas de caméra devant, on va pouvoir utiliser celle de derrière, mais du coup, il ne va moins qu'un écran. Et voilà. Bah, bah, vas-y. Et bah, bingo. Mettons un écran derrière, c'est parfait. Voilà. Alors, moi, j'ai un problème, c'est que l'écran derrière, il va borderless. C'est ça. T'imagines. Alors, la prochaine étape, franchement, ça va être... Un écran sans rien. Et de l'autre côté, un écran avec un notch. Ça serait parfait. Pour avoir vraiment un truc hyper grand. Ça serait tellement parfait. Alors, c'est pas les premiers à faire ça. Il y avait le ZTE Nubia X qui le faisait avant, qui a fait la même chose avec un écran des deux côtés. Sauf que là, ils y vont carrément franco, puisque l'écran derrière... Ouais, c'est un touchscreen utilisable. Ouais. Ils y vont vraiment franco. Et l'écran arrière, donc là, on le voit un petit peu mieux, il est quand même assez grand. C'est-à-dire que c'est la taille d'un écran qu'on avait avant la génération des notch, des borderless et tout ça. Voilà, c'est un écran de pixels, quoi. C'est un écran de pixels. Donc, c'est quand même pas mal. Alors... Et on peut téléphoner et tout, hein, même de la mauvaise face, en fait. On peut s'en servir des deux côtés sans aucun problème. Et il est quand même plutôt pas mal équipé. Donc, c'est un Snapdragon 845. Donc, c'est le top de la génération de 2018 en CPU. Il y a 10Go de RAM, plus encore de RAM. C'est incroyable. 128Go de stockage, une batterie de 3500 mAh, ce qui est plutôt pas mal. Et alors, à l'arrière, vous avez vu, sur le dos, il y a un lunar ring. Vous avez vu, il y a une petite bosse, en fait, sur le dos. Je vous le remontre. Qui est là. Vous voyez, il y a un petit cercle autour, là, qui n'est pas un effet sur l'image. C'est vraiment comme ça. C'est, en fait, le lunar ring, qu'ils appellent, qui est, en fait, un petit éclairage en cercle qui permet d'avoir, d'une part, les notifications. Donc, c'est l'équivalent de la diode de notification. Et qui, en plus, permet de s'éclairer, de s'allumer, pour faire un éclairage, en fait, un éclairage comme un flash, quand tu fais du selfie en arrière. Mais du coup, cet éclairage passe sur l'écran, aussi ? Oui. Il déborde sur l'écran. Alors, volontairement... En gros, c'est un écran sans notch, mais avec un truc qui déborde dessus. Avec un truc qui déborde par-dessus. Alors, tu as l'impression que ça, comme une vague, un truc par-dessus, c'est assez bizarre. J'ai eu du mal à voir des images très proches, où tu vois précisément ce que ça donne, ce truc-là. Donc, ça me paraît un peu bizarre. Mais bon, ça permet d'avoir de l'éclairage et d'avoir des meilleures prises de photos. Comme dit Buccani, s'il tombe par terre, il tombe forcément du côté de l'écran. Exactement. C'est comme la tartine, tu sais, avec la confiture, il tombe forcément du côté de l'écran. En fait, si tu mets de la confiture des deux côtés, la tartine tombe-t-elle sur la tranche ? Bonne question. Non, elle tourne en rond, tu sais, comme quand tu scoches le chat. Eh oui, mais parce que ça, elle annule. Parce qu'elle tombe toujours du côté, la confiture, mais si jamais il y a deux côtés, elle ne peut pas tomber du côté... Exactement. Comme la vidéo avec le chat, tu sais, et la tartine, et puis l'énergie infinie. C'est comme quand on prend une multiprise sur une multiprise, c'est l'énergie infinie. Alors, vous avez vu quand même l'écran, il est quand même bien bordelasse. Tu vois, le notch, il est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Pardon, le notch, le montant, il est tout petit, tout petit, tout petit. Donc, c'est vraiment... Sur celle-là, ouais. Sur celle-là, ça claque. Après, bon, c'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu dangereux. Tu as un double écran, il y a forcément une chance qu'il tombe de l'autre côté. Et là, les coques de protection, ça va juste être un bumper. Ah, ben là, c'est obligé que c'est un bumper. Tu n'as pas trop le choix. Bon, après l'autonomie, je ne sais pas. Alors, l'écran, normalement, derrière, ne s'allume que quand tu desseres la caméra. Donc, en fait, c'est comme les téléphones qui ont la caméra qui pop. Oui. Là, l'écran derrière s'allume que quand vraiment tu fais les appels en visio, tu appelles ce truc-là. Bon, pourquoi pas. Why not ? Je demande d'avoir l'intégration au niveau de l'OS, quand même. Je ne sais pas comment Android va gérer ça. Oui. Le changement de résolution et tout. Exactement. L'adaptation des apps et tout ça, machin. Un peu chaud. Ça peut être marrant. Alors, évidemment, plus de notch, mais d'autres ont d'autres solutions. Voilà. Donc, ça, c'était la première solution pour enlever le notch. Deuxième solution dont on a déjà parlé. Voilà. Vous en avez parlé, justement. The true is the new notch. The true is the new notch. Le Samsung Galaxy A8S qui a un true inside, lui aussi, qui est là. Vous voyez, c'est la nouvelle façon d'intégrer la caméra à l'avant. Donc, il y a dans le coin, sous l'adaptation. Et là, en plus, ils l'ont bien caché avec un fond qui a des couleurs. Ah, la caméra, elle est pareille. Regardez, il y a peut-être un truc. Mais cherchez la caméra sur cet écran. Exactement. Triple capteur photo derrière. Double capteur photo. Ouais, plus un autre pour la Death of the Field. Ouais, voilà. Merci, Xhort. C'est ça. Ah oui, non, c'est triple capteur. T'as raison. Oui, c'est triple. Donc, c'est un milieu de gamme. Le Galaxy A8S, un milieu de gamme destiné au marché chinois. Donc, la technologie Infinity O, tu vois. C'est Infinity parce qu'il n'y a plus de bord. Et O parce que c'est le trou du trou. C'est n'importe quoi. Voilà. Et en fait, l'annonce, c'est marrant parce qu'ils ont annoncé ça. Et qu'on joue autrement derrière. Honor a dévoilé aussi le Honor View 20 qui a la même chose, en fait. Et il est en pareil. Ça me semble que j'ai noté un petit truc d'ergonomie U8, bien sympa. Quand tu lances l'appareil photo, en fait, il y a des pixels autour de l'appareil photo qui font une espèce de rotation, qui se dirait il est actif. Voilà. Pas mal. Magnifique. Non, c'est bien. Non, je trouve que c'est bien. Je ne manquerai plus que tu aies un truc qui souffle, tu sais, avec... Très bien. Voilà. Sinon, c'est un milieu de gamme. Donc, c'est un Snapdragon 810 entre 6 et 8Go de RAM. Et pour activer la caméra en façade aussi, tu peux appuyer sur l'optique lui-même et glisser vers le centre. Et ça active la caméra frontale selfie sur Samsung. C'est un petit raccourci qu'ils ont mis, quoi. Oui. Tu touches l'écran, toi, en fait. Et donc, oui, triple objectif. Merci pour le Prime, Santa Cruz. Magnifique. Première fois qu'il s'abonne. Ah, chez moi. Salut. Donc, voilà, un milieu de gamme qui s'arrêtera sur le marché chinois. Il n'est pas prévu pour l'instant qu'ils sortent de là-bas. Bizarre, voilà. Bon. Pourquoi pas. C'est dommage parce que les Galaxy A sont quand même des téléphones qui sont pas mal, en général. Oui. La gamme est intéressante. Les milieux de gamme, ils sont plus intéressants. La gamme A5 a été pas mal. Oui. Alors, il y a plusieurs générations, suivant les années. C'est 2017. Alors, le A8 est déjà dispo, mais le A8S, qui est cette variante-là, ne sera dispo que sur le marché chinois. Sniff. Ouais, c'est dommage. On aurait dû avoir des smartphones à trous, nous aussi. Des smartphones à trous. Non, mais les capteurs photo ont l'air pas mal. Le triple objectif qu'ils ont avec un téléobjectif, justement, pour le... Le 5 mégapixels. Non, c'est que le 5 mégapixels, je crois, qui sert à ça. C'est ce que j'ai lu. Là-dessus ? Ouais. Le 5 mégapixels sert uniquement à... Alors, tu peux pas prendre de photos avec. Il sert uniquement à l'effet de profondeur, en fait. Mais, en fait, il y a un 24 mégapixels avec une focale 1.7. Il y a un 5 mégapixels avec une focale 2.2. 2.2, ouais. Et il y a un téléobjectif, 10 mégapixels, en plus. Voilà. Bon, pourquoi pas. Bon, c'est une façon... En fait, on a réglé le problème. Samsung avait fait, je sais pas si vous vous souvenez, un téléphone qui était... Pas un smartphone du tout, mais qui ressemblait un peu à un compact, tu sais, avec vraiment un objectif qui sortait. Oui. Avec un zoom. Ça date des années 2000. Non, mais c'était un appareil photo avec un bruit dessus. Ah non, ça, c'est encore plus récent, mais je t'en parle même d'un autre, d'un ancien. Un autre avant encore ? Ouais, ouais. Et voilà, il y a eu des tentatives comme ça. Et en fait, ça posait à chaque fois un problème, c'est que les téléphones étaient énormes. Voilà. Ah ouais. Les téléphones étaient énormes parce qu'il y avait l'épaisseur, même du mécanisme pour le zoom et tout. Et en fait, pour régler ce problème-là, ils font des focales fixes. Mais voilà, exactement. Plutôt que de changer la focale. Oh, c'est une technique, c'est une technique. Ouais. Pourquoi pas ? Il y en a qui font des très belles photos sans tout ça, quand même. Un petit sage, je dirais. Bon, très bien. Tu vises les pixels, c'est ça ? Oui, entre autres, c'est pas les seuls, mais oui, oui, surtout les pixels. Voilà. Bizarrement. Bizarrement. Tu ne vas pas passer sur un Pixel 3 ? Non. Ni le 3 XL ? Non. Ils ont baissé le prix, c'est vrai qu'ils sont plutôt intéressants maintenant au niveau tarif. Ils sont rendus dans les tarifs auxquels on pouvait s'attendre à voir. D'abord, ils étaient un peu exorbitants, mais ils sont pas mal. Le OnePlus 6. Le OnePlus 6, j'en suis très satisfait, en fait. Oui. Mais vraiment, même le 6T ne me tente pas plus que ça, parce qu'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de fracture. Le mini-not, du coup. Oui, et encore, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, ça ne rajoute pas d'espace au niveau de la barre de notification Android. En fait, tu as plus d'écran, mais ça ne sert à rien. C'est purement visuel, ça ne sert finalement pas à grand-chose. Alors, le Pixel 3 Lite, ça, c'est intéressant, parce que du coup, c'est une bonne chose d'en parler, c'est qu'ils reviennent, en fait, sur la gamme sur laquelle les Nexus avaient été connus. En fait, ils recréent un peu cette gamme avec les Pixel, ils redescendent un peu en gamme, et vont revenir avec des téléphones plutôt de qualité et plutôt abordables. Donc, ça peut être intéressant. Mais toujours pas dévoilé. Moins 20% sur les Pixel 3 si vous avez Google One. Voilà l'abonnement avec tous les services Google. Bon, moi, j'en ai un. De quoi ? Abonnement Google One. Ah ouais ? Mais voilà. Vas-y, entre Pixel 3. Ouais, très bien. Du coup, Google Pay, justement. Du coup, Google Pay qui arrive en France. C'est magnifique. J'en ai parlé avec ma banque hier, pas plus tard que vendredi dernier. Très bien. Ta banque hier, pas plus tard que vendredi dernier. Voilà, c'est ça. Donc, hier, c'était vendredi ? Ouais, enfin, hier, dans le passé, je veux dire. On dirait mon fils, quoi. Avec ma banque hier. Ah, ta banque hier. Mais oui. Ah, j'avais compris que ta banque, hier. Ma banque hier. D'accord. Ma banque hier. Ta banque hier ? Bon, mon banquier de sexe féminin. Si tu veux. Mais vendredi ou hier ? Ouais. Non, vendredi. Mais c'est juste le blanc. C'est ça, il s'appelle juste. C'est juste à son prénom. Pour une fille, c'est bizarre, quand même. Oh, putain. Bon. Donc, Google Pay débarque en France. Il est dispo, par contre, sur peu de banques. Principalement des banques en ligne ou des new banks. Les Boursorama, notamment. N26, Revolut et Eden Red. Alors, c'est pas une banque, Eden Red. C'est les cartes de tickets restos, notamment. Ah oui. Donc, j'ai la liste qui est là. Il y en a d'autres. Je ne les ai pas toutes listées. Elles sont toutes là-dedans. Il y a les services Lydia et Boom, qui sont les services de paiement en ligne avec des cartes dématérialisées. Des cartes virtuelles, en fait. Voilà. Donc, il y a tous ces trucs-là. C'est bien. Android va enfin être à jour face à Apple Pay, justement. C'est vrai. Il y a aussi les cartes de tickets restos et tout dedans. Ouais. Alors, c'est la seule que j'ai pu activer sur Google Pay, puisque je n'ai pas de matière. Donc, c'est la loose. Donc, oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que... Ça, tu as ton food truck et tu peux payer avec. Exactement. C'est exactement ça. C'est génial. Oui. Ou à mon resto japonais préféré. Moi, j'ai fait une semaine complète à payer avec ma montre et mon téléphone. Ouais, il me tarde. Alors, je n'ai pas NFC sur ma montre, mais du coup, maintenant que j'ai Google Pay, ça va être un critère pour changer de montre. Mais je n'ai pas encore ma carte qui est gérée dessus. En fait, chez la caisse d'épargne, ils font déjà la promo, alors que ce n'est pas encore... Mais ils commencent à le faire. Alors, pareil, Société Générale va arriver, sachant que Société Générale, c'est la même maison que Boursorama Bank. Donc, ils vont arriver. Avec ça, ils vont l'intégrer. Ils vont dire, on laisse venir, on va voir tout ça. Vous savez, c'est une banque de vieux. Vous voyez, ils ne sont pas encore prêts. Si, moi, je suis prêt, allez-y, là, foncez. Donc, bon, on va voir. Alors, comment ça marche ? On peut payer, du coup, juste en allumant le téléphone sans le déverrouiller avec... Si le montant est à faire à 30 euros. Ouais. Au-dessus de 30 euros, il faut déverrouiller et soit taper un peu de pin, soit on prend une digitale. Voilà. Donc, c'est assez classique. Ça fonctionne à partir de Android 5.0, donc Lollipop. Je ne sais pas qu'il est encore maintenu. Écoute, c'est... Voilà. Magnifique. Ça fonctionne avec Wear OS, évidemment, mais pas toutes les montres que celles qui ont NFC. Donc, c'est une génération assez récente dans les deux dernières années, je pense. Et la Fossil Sport, elle ne te tentait pas, la dernière, là ? Avec le nouveau Snapdragon, NFC et tout ? Si, mais il manquait un truc, je ne sais plus quoi, mais aussi, il y a le GPS et tout. Je ne sais plus, ouais. Il y a un truc qui m'avait retenu dessus, mais en même temps, t'es bien. En même temps, t'es bien et j'attendais d'avoir les autres derrière. Ouais, ouais. Ça marche encore bien et en fait, je n'avais pas de raison de changer plus que ça, sauf que... Là, oui, non, t'es bien. Il y avait une vraie nouvelle génération. Il y a le Google Pay avec, ça peut être un facteur de... Une nouvelle fonction qui va vraiment intéresser. Un nouvel usage. Fossil en promo aujourd'hui, je le crois. Ou justifier l'achat, tout bêtement. Ouais. Voilà. Alors, il y a peu de partenariats quand même, c'est assez surprenant au niveau... Alors, comment c'est arrivé ? Effectivement, tu parles du crédit mutuel, du crédit caisse d'épargne, on parle d'intermarché, Leclerc, tout ça. Des cartes de fidélité aussi qui sont gérées dedans, puisqu'on peut les intégrer, mais pas tout encore. Enfin, c'est en train d'arriver et c'est assez étonnant que Google arrive à ouvrir... Enfin, ils ouvrent ce service sans avoir construit avant tous ces partenariats. Ouais. Et puis surtout, on se dit depuis le temps qu'ils ont sorti ça et qu'ils ont mis du temps à arriver en France, pourquoi ils n'ont pas travaillé sur tous ces partenariats en amont ? Apple Pay. Avec Apple Pay. Donc, voici Apple Pay. Dedans, tu vois, j'ai ma carte Chrono Drive, Ikea, Family... Ouais. Ma carte Starbucks. Magnifique. Et tu vois, bon, c'est le compte de Valérie, mais le truc est assez étonnant. Alors, celle-là, je l'ai généré avec un site qui s'appelle PassWallet. Ouais. Et en tapant mon code, ils m'ont demandé aussi dans quelle boutique j'allais et tout ça d'habitude. Et du coup, dès que j'arrive chez Chrono, j'ai une notification avec la carte qui pop du wallet. Et j'appuie dessus. C'est bien fait ça. Et je vois mon code, en fait, à chaque fois. Faudrait que j'essaie, tiens. Et c'est assez ouf. Et en fait, le truc, c'est que ce n'est pas du tout Chrono Drive qui a géré ça, en fait, dans leurs apps. Ah non, non, ils ne le font pas. En fait, il y a un format d'export des cartes comme ça. On pourrait presque faire des cartes VIP pour les gens de la chatroom. C'est juste un code-barre. Donc, tu t'en fous, en fait, tu peux rentrer tout ce que tu veux. On peut générer un numéro. Et comme ça, après, grâce à ce code-barre, ils n'ont accès à rien. Voilà. Non, mais oui. Mais dans une carte, c'est du René Gain. Là, on devrait faire ça. Une carte de fidélité, tu sais, pour les lives, à chaque fois que tu viens, tu scannes sur ton Twitch. C'est ça. Le truc, il ne sert à rien. Oui, il ne sert à rien. Très bien. Donc, oui, on peut se truquer aussi les cartes de fidélité dessus. Je ne sais pas si elles sont géolocalisées. On peut gérer, du coup, alors, les cartes fidélité, j'avais noté Fnac, Franprix et bien d'autres encore. Mais un truc intéressant aussi, c'est la carte d'abandonnement à la France, du coup, qui poppe dedans. Ah, pas mal. Merci de toi, Faux Sauvage. Merci. Du coup, et par contre, j'ai localisé, c'est-à-dire que quand tu arrives sur l'aéroport, ils te proposent directement. Oui. Donc, il y a des chances que ça le fasse pour les autres. La vérifier. Ça le fait avec EasyJet et tout ça aussi. Voilà. Alors, il y a une vraie différence quand même par rapport à Apple Pay. C'est que, et c'est ça qui est encore plus surprenant, c'est qu'Apple Pay, en fait, il y a un fee, il y a un droit, il y a des frais sur les transactions qui sont payées par Apple Pay, qui sont prélevées par Apple, de l'ordre de 5 centimes à peu près. Sur Google, il n'y a pas de frais. Donc, c'est étonnant qu'ils n'aient pas réussi à débloquer des plus de partenariats qu'Apple. Voilà. Donc, je suis assez surpris par ça. Donc, après, si c'est gratuit chez Google, évidemment, derrière, ils récupèrent tes données et ils vont construire plus ton profil par rapport à tout ce que tu vas pouvoir payer avec ta carte. Évidemment. Avant, ils n'avaient pas accès à ces données. Donc, c'est un moyen pour eux de savoir, du coup, ce que tu achètes et où tu l'achètes. Donc, c'est pas... C'est peut-être pour ça que les banques ont un peu freiné au début. Bah, elles ne perdent pas l'info. C'est-à-dire que derrière... Oui, mais elles ne veulent peut-être pas que cette info soit exploitée parce que les clients pourraient se dire, non, moi, je ne veux pas activer ce service ou travailler avec Google et je ne veux pas... Ils ne sont pas obligés de l'activer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la banque l'autorise que tu dois l'activer avec. Donc, je ne vois pas pourquoi ça les a retenus. À mon avis, c'est juste qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé en amont chez Google pour préparer tous ces partenariats-là avant de lancer le service. Ouais. Bon, pourquoi pas. Ah, voir. Tiens, j'avais aussi une capture de l'interface dans l'application. C'est plutôt pas mal. C'est relativement simple. C'est assez sobre. Mais ça fait bien le job. Voilà. J'ai pu tester. Alors, tu retrouves aussi tes paiements en ligne. Parce que du coup, les cartes que tu enregistres, tu peux payer en ligne avec Chrome et tout ça. C'est synchronisé. C'est pareil avec... C'est le même principe. Du coup, c'est le même flux avec la synchronisation. J'ai même la carte, la Visa Business de Geek Inc. Très bien. Eh ouais. Bon, voilà. C'est pas mal. Ça va arriver. Les nouvelles cartes, on sera ajouté dessus. Mais déjà, vous pouvez commencer à utiliser si vous avez du Boursorama, N26 ou Revoluta. Il y a même la curve que j'ai. J'ai une carte virtuelle curve, elle n'est même pas gérée. Je suis dégouté. Ah ouais ? Ouais. Putain. Mais ça va arriver. Mais oui, ça va arriver. Allez, c'est le temps. Bon, allez. On va parler maintenant de cuisine. Cuisine ! De restaurant, de bouffe. Et de co-cuisinage. Voilà. Puisque Deliveroo a annoncé qu'ils vont lancer un service de co-cuisinage. Alors, je vais appeler ça comme ça. Mais c'est un peu ça. Alors, c'est un truc, c'est un… C'est du co-restauring. C'est du co-restauring, ouais. Du co-restauring, si tu veux. Il faut inventer un mot, alors. Ah, c'est ça. Ils vont ubériser le restaurant, je ne sais pas. C'est ça. Non, ils vont délivruiser, là, parce que… Délivruiser, ouais. Alors, le principe, c'est quoi ? Ils vont réunir cinq restaurants différents à Hong Kong, sous, dans un même site, en fait. C'est ça. Et alors, ça va permettre de faire quoi ? Les clients pourront commander sur place, donc commander et manger sur place, ou directement se faire livrer par des coursiers. Voilà. Donc, tu peux commander à remporter depuis cet endroit-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va leur permettre de faire venir des enseignes à des endroits que, eux, ont estimés comme étant utiles. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont pris le… En fait, ils ont détecté, en fait, les manques et ce que les gens, en fait, du même profil que les personnes de cette localisation ont l'habitude de manger. Et du coup, ils disent, ben, ça serait vachement bien si on pouvait créer telle enseigne à tel endroit et proposer tel type de plat. Voilà. Et du coup, ils ont créé un site et ils ont invité, en fait, les différentes enseignes en disant, ben, écoutez, nous, on a détecté que si vous venez ici, vous allez faire du business. Et du coup, vous venez dans votre spot, on a directement pour vous l'espace. Ouais, ils ont sélectionné, en fait, ils ont sélectionné le top 5 des restos qui étaient le plus commandés dans ce quartier-là. Exactement. Et donc, du coup, ils se sont dit, ben, le problème, c'est qu'ils sont un peu dispatchés partout, on va les réunir là. Du coup, les délais même de livraison, si la cuisine part de là, sont raccourcis. Ouais, ouais. C'est pour le livreur, c'est top, parce qu'il peut faire vachement plus de livraison sur des parcours plus courts. Enfin, c'est parfait pour tout le monde. Et si tu as faim, tu peux aller là-bas et même manger sur place, quoi. Enfin, commander sur place, quoi. Donc, c'est assez intéressant, voilà, c'est ça. Et en fait, ça fait suite à deux autres annonces qu'ils avaient faites, que je n'avais pas vues, en fait, précédemment. Ils avaient annoncé le Food Market, également, qui est un moyen de commander en ligne, en une seule fois. Tu fais une commande des livros sur plusieurs restaurants groupés. Et la livraison se fait, donc ils paquent toutes les livraisons, ils te livrent, du coup, un repas agrégé de différents restaurants. S'il y a l'un qui veut manger burger, l'autre qui veut manger pizza, qui veut manger sushi, plutôt que de commander dans trois restos différents, et du coup, en plus de payer trois fois les frais, là, tu fais ta commande, et ça te livre à un point d'emport, et tu vas le chercher, quoi. Alors, tu paies quand même plus de frais, puisque du coup, tu n'as plus de trajet, mais tu n'as qu'une seule livraison. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ce n'est pas dispo partout. Pour l'instant, c'est dispo en Hong Kong, également, et à Paris. Il y a un site qui a ouvert à Paris qui fait ça, une région, en fait, une localisation. Et le deuxième service qu'ils avaient annoncé, c'était les Deliveroo Edition, donc qui sont des services de cuisine partagée. Et alors là, c'est complètement logique par rapport à l'annonce qu'on a ici, c'est qu'en plus de créer des endroits où les restaurants vont pouvoir venir s'installer, le Deliveroo Edition, c'est un système de cuisine partagée. Donc, en fait, ils créent le site, ils créent les cuisines, ils mettent tout ça, et ils les fournissent en tant que service, en fait, aux restaurateurs qui viennent le faire. Donc, en gros, c'est comme un service de curation de plats, c'est-à-dire qu'ils vont, du coup, aller chercher des plats de certains chefs et les proposer à une carte partagée dans une cuisine, où ce ne sera même peut-être pas forcément les restaurateurs qui feront la cuisine. Ce sera peut-être des gens de Deliveroo qui vont cuisiner sur les recettes des chefs qui... C'est bien foutu, le truc. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est dans l'idée de révolutionner un peu la manière dont on consomme la nourriture. Oui, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrents à Deliveroo, Uber, Just Eat, etc. Alors, je ne parle que de notre marché à nous, mais imagine mondialement ce que ça donne. En fait, l'idée, c'est de vraiment se différencier et d'apporter une idée nouvelle. Et là, en gros, c'est de dire... De la vraie valeur ajoutée. Voilà, de la vraie valeur ajoutée. De dire, nous, on a fait cette sélection-là, il y a une vraie sélection, il y a des vrais choix qui sont faits pour vraiment vous apporter les meilleurs plats, les meilleurs machins. Je ne sais pas, ça donne une image qui est plus sympathique, quoi. C'est surtout qu'il y a la spéculation aussi qui est pas mal. Ils te disent, on a sélectionné pour vous les machins, tout ça. Ce qu'ils font déjà dans l'application, c'est-à-dire qu'ils met des trucs en avant. Mais là, ils le font physiquement, c'est-à-dire qu'ils amènent des choses. Et il y a le fait qu'ils font ça dans la logique des données qu'ils ont déjà. C'est-à-dire qu'ils connaissent les profils, ils savent tous les restaurants qu'il y a et ils savent quels seraient les bons spots où créer des restaurants, faire venir des gens, etc. pour augmenter le business qu'ils ont par rapport à ça. Donc, c'est plutôt bien vu de leur part. C'est très malin. Et je suis assez surpris de Deliveroo, parce que je voyais plus comme un petit service d'une maison. Un challenger comme ça. Et là, toutes ces annonces-là me font dire, quand même, ils se bougent les fesses. C'est un gros trou. Par contre, c'est surtout chez Deliveroo qu'il y a des livreurs qui font grève chez nous. Boulardement. Je ne sais pas si Deliveroo, les conditions de travail sont pires que chez Uber. Je ne sais pas. Les livreurs seront des drones four à micro-ondes, dit Ghost Rider. Pas mal. Pas mal, mais ça pourrait, effectivement. Ça pourrait. Pourquoi pas. Bon, voilà. Du coup, ça donne fin, tout ça. Exactement. Ah, on va parler, du coup, de Orange, qui a fait son show. Hello. Hello 2018. Le show de l'année. Voilà. Le show de trop. Le show de trop. Ils sont tous de trop, en fait, si tu les regardes de l'année. Alors, on va détailler toutes les annonces. C'était le show drone. Drone. Il y avait un drone. Il y avait un drone pour la partie 5G, c'est vrai. Tout à fait. Pas eu de grosses annonces, en fait. Un peu décevant dans l'ensemble. Je suis déjà aidé. Au niveau des annonces. On parlera sur la forme après, avant de tout jeter dès le début. Et moi, ce qui m'a le plus, ce que j'en retiens, qui m'a le plus surpris, c'est le fait que l'annonce était un peu bataille. Enfin, la conf était un peu bataille. Il ne se positionnait pas forcément entre la partie business ou la partie grand public. On ne savait pas trop à qui il s'adressait, au final. Donc, ça, c'est le ressenti plus général, indépendamment de la forme. On se demande s'il s'adressait même au gouvernement. Oui. Par exemple, on fait des efforts sur la connectivité. Parce que, franchement, le début de la conf, c'était du bullshit de on veut connecter tous les gens, c'est un devoir, machin et tout ça. L'innovation inclusive. Ils se sont fait taper sur les doigts, parce qu'à cause du réseau cuivré qui laisse complètement à l'abandon et tout ça. Et ça sonnait vraiment comme, mais non, voilà, notre stratégie, c'est ça. Du coup, si ça a fait un fail, ça va être un show mage. Bravo, Minotaur. Très belle, celle-là. Donc, au niveau des annonces, pas de nouvelles boxes, pas de nouveaux forfaits, rien du tout. Il y a plusieurs services qu'ils ont annoncés, notamment le service Maison Connecté. Voilà, donc qui est, en gros, l'intégration de l'Internet des Objets, de la Smart Home, un tel qu'on la connaît, dans les offres de services, en fait, de Orange. Voilà, donc ça, ça sera dispo à partir du premier trimestre 2019. Et là, par contre, où ils ont fait très fort, c'est que c'est activable uniquement par mise à jour logicielle sur l'ensemble des Livebox de dernière génération, donc les Livebox 4, qui sont déjà en place. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc là, un truc intéressant, c'est qu'ils ont quand même 3 millions de Livebox en place. Donc, ils vont pouvoir activer ça un peu partout. Alors, au niveau services déjà disponibles, ils ne sont pas non plus énormes. Il n'y en a pas énormément. Il y a les Philips Hue, Bosch, Netatmo et D-Link, pour l'instant. Ça va être amené à évoluer, pardon. Et il y a une app mobile, donc iOS Android, qui va avec pour pouvoir piloter sa maison. Voilà, donc ça gère le chauffage, les éclairages et tout ça. Principalement, ils ont fait une démo par rapport à ça. Voilà. Alors, pour le coup, ils ont fait plus fort que Free, puisque du coup, pas besoin de matos supplémentaires pour remigrer ça. Ils ont directement déjà le marché en place pour gérer tout ça. Alors, spoiler alert, heureusement, ça sort au T1 2019. Ça s'est débranché au T4 2019. Ne vous inquiétez pas, personne ne va l'utiliser. Donc, de toute façon, c'est un service qui va être lancé et qui va disparaître comme il est arrivé. Donc, c'est encore mieux si les gens n'ont pas à dépenser. Ils avaient déjà tenté le coût de la domotique avec le Z-Wave, la Vera qu'ils avaient rebrandée. Ils vendaient même tous les accessoires qu'il fallait en boutique et tout ça. Avec abonnement, machin, tout ce que tu veux. Le service a tenu même pas un an. Ouais, non, ils n'ont pas. Même pas un an. Et après, ils ont dû tout balancer, tout solder, tout machin. Ça a dû leur coûter un pognon de dingue, comme dirait quelqu'un que je connais. Il y avait des bons prix. Et il y avait de très bons prix. Il y avait des bonnes affaires à faire. C'est ça. Et là, ils se disent, bon, on va relancer le truc. Ça va être purement logiciel. Ça a dû leur coûter aussi un pognon de dingue à tout développer, machin. Mais c'est juste pour avoir un argument à opposer à Free. Alors, ils sont vraiment plus cons que je pensais, alors, s'ils y croient. Sérieusement, ce n'est pas possible que ça marche. Alors, je pense que c'est plus simple, en fait, que l'offre précédente. L'offre précédente, ils avaient voulu brander ça sur un grand public. Mais c'était quand même trop compliqué. C'était du ZW. Ils ne pouvaient pas te refaire ça. Même avec tout l'accompagnement que tu peux mettre derrière, c'est quand même plus compliqué pour atteindre tout le monde. Là, a priori, on n'a pas eu des mots précisément sur l'intégration. Mais normalement, ce genre de service-là, maintenant, ça s'attive juste avec une connexion d'un compte à un compte. Tu te connectes sur ton compte Netatmo avec ton compte Orange, et craque, ça fait le lien, et paf, ça marche. Donc, normalement, j'espère qu'ils ne l'ont fait que comme ça. Et là, peut-être qu'ils vont toucher le plus de monde. Quand tu n'as pas Internet, ça ne marche plus, tout ça. Quand tu n'as pas Internet, ça ne marche pas. Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Non, Netatmo, c'est certain. Enfin, la station météo, c'est sûr. Non, tu ne peux pas piloter le thermostat en local et tout ça. Les Philips Hue, tu pourrais. Ça dépend comment ils sont connectés à l'API. Il faut appuyer sur le pont, tout ça, machin. Si ce n'est pas le cas, c'est uniquement par le web. Alors, qui va se lier à un FAI pour sa maison connectée ? Eh bien, Nico Popi, je pense. Et c'est leur marché. C'est les gens qui ne s'y connaissent pas. Ce ne sera pas les technophiles. Parce que les gens qui ne s'y connaissent pas, qu'ils ont chez eux, ils n'ont pas des Philips Hue. Ils n'ont pas des trucs Netatmo. Ils n'en ont rien à branler. Ils ont juste le téléphone fixe de mamie. Et ils sont foutus du reste. Sérieusement. Non, quand même pas. Même chez Free, on ne sait même pas qui va connecter ces objets à une Freebox. Free, c'est pire que tout. Parce que Free, ils ont l'habitude de s'adresser à des technophiles. Et là, ils veulent s'attaquer à un autre marché. Sauf qu'ils arrivent avec leur casquette de technophile. Ouais, on est super techno. Les autres, ils refaient en face. Mais non. Donc, Free, c'est plus compliqué. Non, mais même Orange avec ses mamies, ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Et les technophiles vont trouver que ce n'est pas assez. Ou que de toute façon, ils sont déjà équipés. Sincèrement. Alors, ça, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que la domotique, ça ne va rester qu'un marché de technophile ? Non. Mais par contre, je ne crois pas du tout au fait que ce soit les opérateurs qui vont l'apporter. Non, mais alors, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui simplifie ça pour l'amener aux gens. Mais ce n'est pas aux opérateurs de le faire. Pour moi, c'est aux opérateurs de matériel. Oui, mais l'opérateur, il a déjà un pied chez toi, en fait. Donc, il a plus facilement la possibilité de t'amener ça. Oui, dans ce cas-là, le postier aussi. Donc, la poste a senti une offre domotique. Et le postier, même te l'installer, te dépanner si tu veux. Il pourrait. Ça fait partie de l'offre. Non, mais ça existe. Ben voilà. J'y passais en plus en temps. Et il y a à peu près, je ne sais pas, le nombre d'abonnés à se compter sur le doigt d'une main. Il y a le mec qui a trouvé la solution et sa mère, quoi. Non, mais sincèrement, on n'entend absolument pas parler. Je pense que l'offre, d'ailleurs, est passée sous le tapis. Mais non, pour moi, ce n'est pas bon. Et tu vois, je crois plus à des gens qui font de l'ameublement, ce genre de trucs, comme Android, Windows, le partenariat Xiaomi, Ikea. Pour moi, ça, ça a du sens. Parce que ça va être des... Alors, chez Ikea, tout le monde y va. Mais les jeunes dynamiques, machin, et tout ça, tu vois, tu n'es pas forcément pro de la techno, machin, mais tu es peut-être plus à même de rentrer par là. Et ça, je t'y crois beaucoup plus. Ou, par exemple, tu vois, ce qu'a fait Apple avec HomeKit, c'est ultra simple, pour le coup. Donc, tu vois, il y a des gens qui le simplifient. Il faut être dans l'écosystème Apple, et là... Non, mais Google, avec Google Home, ça commence à prendre forme. Tu n'es pas sur ce genre de génération. Ils n'ont pas l'adhérence à un écosystème. Si je fais le parallèle avec mes parents, ils n'ont pas l'adhérence à l'écosystème. Mais attends, tu achètes un Google Home à tes parents, ils n'ont pas besoin d'être attachés à un écosystème. Si, parce qu'il faut qu'ils mettent tout dans Google. Bon, mais en fait, ce que je pense qui va les permettre de pénétrer dans les foyers avec cette offre-là, c'est la deuxième offre qu'ils ont proposée, qui s'appelle Maisons Protégées, qui est du coup leur service de sécurisation sur la base de la domotique. Oui, mais là, pareil, c'est Papy Mamie, quoi. Mais oui. Clairement, hein. Mais oui. C'est-à-dire que Papy Mamie, ils vont mettre ça, mais jamais ils vont piloter des Philips Hue. Mais non, mais avec ça, ça leur permet de mettre un pied dans la domotique, puisqu'en fait, la maison sécurisée va fonctionner avec des capteurs du coup de présence, etc., pilotés en domotique par la box, l'i-box. Et du coup, c'est en partenariat avec Groupama pour l'aspect... Notre assurant. Notre assurant, voilà. Centre de surveillance, en fait, puisque là, il y a des vrais gens derrière qui vont pouvoir surveiller ta maison à distance, même quand tu n'es pas là. Ce n'est pas joignable. La grosse différence avec Free n'est pas joignable. Oui, parce que Free, quand ils ont présenté l'offre, ils ont dit qu'on vous appelle pour vérifier avec vous et voir si on envoie quelqu'un ou pas, quoi. Voilà. Alors, sachant que les offres de sécurité, il y en a plein déjà sur le marché, et elles sont chères, et alors, eux, ils te vendent l'abonnement et le matériel pour venir te l'installer chez toi, etc. Et derrière, tu es verrouillé avec eux. Donc là, j'y crois un peu plus, en fait. Et je pense que ça pourrait amener la domotique chez les gens. Le Relox dit, il a raison. Au bout d'un moment, le public papi-mamie, ils vont finir par crever. Mais ça met du temps à crever, c'est ça, bête. Oui, ça va. Vous serez très vite des papis, alors bon. Ouais, mais nous, on sera des papis geeks, tu vois, ça, la différence. Oui, c'est ça. On a été plongé dedans, alors que là, les papis actuels, ils n'ont pas été plongés dedans. Ça ne sera pas la même génération. Non, mais les papis actuels, ça va être compliqué, quand même, de les faire venir sur la domotique. Non, mais je sais, Valguarde, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à l'informatique et tout ça. Ça, je n'ai aucun souci avec ça. Mais entre la domotique, enfin, entre l'informatique, genre apprendre à servir du mulot et tout ça, et passer à la domotique, pour moi, il y a un monde. Et je ne suis même pas certain que la solution d'Orange soit simple. Parce qu'elle n'est même pas très simple à comprendre, je trouve. Mais bon. Bon. Pour expliquer qu'il faut connecter leur service, alors il faut d'abord ouvrir un compte chez Natatmo, un compte chez Philipsy, ou un compte chez Machin, puis après, tout connecter dans le truc. Bon. Voilà. Bon, la vraie annonce, quand même. La vraie annonce, c'était le Smart Speaker, du coup, la petite enceinte intelligente Orange. C'est vrai que vous n'arrêtez pas d'appeler le Speaker, parce qu'on est en France. Voilà. Donc, c'est le Speaker. C'était maison connectée, mais avec un Speaker. Mais avec un Speaker. Voilà. Ce n'est pas Smart Home, mais voilà. 49 euros au printemps 2019, lui aussi. Donc, il a été conçu en partenariat avec Deutsche Telekom, dont on a eu la joie d'avoir le président sur scène également. Ils ont parlé en anglais, pareil, sur un show. En France, c'est très bien. Donc, pour le grand public français, c'est très bien. Donc, ils ont présenté ça. Alors, c'est là où il y a un truc que je n'ai pas compris. Moi, je suis revin. Mais ça, c'est sûr. Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que, donc, ils ont fait un gros pitch tous les deux, là, sur le partenariat qu'ils ont noué ensemble, qui date d'il y a plus d'un an, déjà, sur ce jingle-là. ils sont présentés tous les deux comme des entreprises technologiques européennes qui viennent faire concurrence au Google, Amazon, Facebook. Voilà, ça, on est en retard, mais voilà, maintenant, on va se lancer, on a les compétences, on a fait une super intelligence artificielle. Franchement, j'ai cru qu'à un moment, il y allait y avoir un robot qui allait rentrer sur scène. Tellement, ils nous ont vendu le truc de l'intelligence artificielle. Non, sans déconner. L'intelligence artificielle, le big data, le machine, enfin, je veux dire, tous les mots-clés de la Terre sont passés dedans pour, à la fin, avoir une télécommande. Sans déconner. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'ils ont fait un gros pitch comme ça sur... Et à la fin, ils disent, ah, par contre, on s'est fait faire le cul par Amazon, donc, du coup, il y a Alexa qui est dans notre assistant. On peut les concurrencer, on fait des super ziers en France et on a intégré Alexa. Tata ! Et là, tu fais... Et puis, c'était juste après. Donc, là, j'ai fait mes... C'est pas logique. Voilà. Et effectivement, ça a fait plouf puisque, au final, ce truc-là, ça va être majoritairement que... Comme pour la Freebox, une télécommande, c'est une télécommande. Ok Freebox, c'est change de chaîne, allume la Freebox, machin. Et bien là, le Ok Jingo, ça va être la même chose, quoi. Donc, voilà. Alors, on nous dit, effectivement, le Big Bokeh. Orange a juste remontré le speaker de Deutsche Telecom. Voilà, par exemple, c'est du co-développement. Ça fait des mois qui s'est sorti par contre. Ça a été co-développé, mais effectivement, Deutsche Telecom l'a sorti il y a près d'un an. Donc, c'est assez surprenant que Google ait mis autant de temps... Pardon, qu'Orange ait mis autant de temps à la sortir en France. Ouais, c'est Magenta. C'était Magenta de l'autre côté. Bon, voilà. Sinon, après, ils ont parlé, effectivement, des réseaux, qui est quand même une partie assez forte chez eux. Alors, je passe au Orange Bank. Je n'en parle même pas. Ils étaient très fiers. Ils ont dit, on a un acteur qui pèse, on a 200 000 clients. Ouais, non, mais... Donc, c'est un parti réseau sur le câble du Nant, de Nant, qui est le nouveau câble transatlantique qui va relier aux Etats-Unis à la France. Du coup, c'est un câble Google à l'origine qui est financé entièrement par Google et des financements privés. Mais Orange a des parts dedans. Ouais. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'Orange va renforcer sa position sur les réseaux, les dorsales. Le PDG d'Orange Bank a démissionné. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il a démissionné. Ouais. Ça va être compliqué, je pense, à gérer en interne cette partie-là. Donc, ça va renforcer, en fait, la puissance Orange sur le réseau et c'est très important, je pense, qu'ils aient une part dans ce câble-là parce que c'est quand même un câble qui va peser sévèrement dans la bande passante transatlantique. Donc, ça, c'est cool. Et après, les annonces sur la 5G. Donc, ça y est, ils vont pouvoir commencer la pré-commercialisation dans 17 villes en Europe. Voilà. Et en France, on va avoir droit à Lille, Paris, Marseille et Nantes. Parfait. Donc, ils vont pouvoir pré-tester de la 5G. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à fixer des antennes. Certaines personnes sélectionnées pourront s'y abonner et faire des tests et ils vont commencer peut-être à commercialiser des offres là-dessus. Voilà. Tiens, Loïc Bocquet qui pose une vraie bonne question. Existe-t-il un service Orange qui a réussi à tenir un jour ? Réfléchissons. Attends, réfléchissons. On ne va pas s'emballer. Il y a peut-être un truc. Non, Orange TV, OCS, ça tient pas mal. Oui, mais ce n'est plus Orange. Ils les ont vendus. Non, ils l'ont vendu. Dailymotion, ils l'ont vendu aussi. Non, non. Non, sérieusement, est-ce qu'il y a vraiment un service ? L'offre Internet, elle est pas mal. Non, non. Hormis ça, parce que c'est leur cœur de métier, ça. Mais vraiment le truc. Le mail, ouais, super. Non, tu veux dire, une offre en tant que... Non, un service, ils ont lancé la maison, ils ont lancé je ne sais pas quoi, ils ont lancé un milliard de trucs. Est-ce qu'il y a un truc qui aujourd'hui est toujours là ? Ouais, mais il faudrait refaire le tour des annonces qu'ils ont faites. Là, en fait, ce qu'ils essaient de se faire, c'est diversifier, en fait, parce qu'ils ont bien conscience que ça ne suffit pas d'être juste opérateur de réseau et FAI. Le Cloud Orange, peut-être. Ils ont le Cloud Orange. Le Minitel, oui, c'est vrai, il m'a duré longtemps. Non, sur l'attrait des objets, ils ont des choses à faire parce qu'en fait, ils ont le réseau LoRa aussi avec eux, qui devrait leur permettre quand même d'aller chercher des choses intéressantes. Le PDG est toujours là, est-ce que ça compte ? C'est vrai. C'est vrai. Malheureusement. Le PDG est au service, ils ne l'ont pas encore remplacé. Donc, voilà, le Minitel du Show Orange, pas terrible, terrible. À un moment, j'étais en train de me dire, là, ils n'arrêtent pas de creuser depuis tout à l'heure, ils vont finir par trouver du pétrole. Et c'est pile à ce moment-là qu'il dit, le câble sous-marin, je dis, ah, putain, ça y est, maintenant, on est même au fin fond de l'océan. Putain. Ils ont utilisé la 4GM pour l'IoT. Ouais, parce que c'est vrai que Sigfox n'étant pas... Bon. LoRa, ouais. Le seul, moi, le truc que je retiens quand même, mais je le redis, c'est qu'ils ont du mal à savoir à qui s'adresser. Et on a du mal à comprendre, en fait, ces conférences-là. il y a d'autres conférences où c'était vraiment trop surjoué. On l'a aussi un petit peu au début, mais c'était plus court. Après, c'était plus posé et plus humble. C'était moins pire que les autres shows, quand même. Pour vous dire, le niveau des bouquécédents. Avec plus d'étants, c'était de la branlette, mais totale. Avec Luc Besson en VR dans le Wi-Fi. Ils étaient sur une autre planète, mais grave. Là, au niveau du contenu, on n'a jamais compris. Mais c'était même mytheux, la démo de la 5G, avec la 5G box fixée sur un drone. Ils ont voulu faire, c'était un boxé sur une heure, ils ont voulu le rester relativement. Ouais, le drone, c'est vrai que j'ai pas fait le chrono de ça. Même Bouygues, quand ils ont fait leur truc, il n'était même pas un gros show le truc à bordeau qui était tout petit. Ce n'était pas le même public. Moi, je suis d'accord, mais ok, c'était des démos ridicules, genre il y avait un camion avec 12 caméras flu HD à Mérignac qui faisait le truc, machin et tout ça. Même cette démo-là était plus impressionnante. Ou même le pilotage de voitures télécommandées à distance avec un casque VR était plus impressionnant qu'un drone qui décolle et qui diffuse une image 4K 60fps. C'est vrai. Mais dans une petite présentation aussi rapide que ça, ça peut arriver à parler. Bon, pourquoi pas. Et encore une fois, il faut qu'ils nous expliquent à qui ils s'adressent par rapport à ça parce qu'il y a eu effectivement des discours où on s'attendait que c'était plus pour des investisseurs pour dire, regardez, on a plein de projets, on avance dessus, machin, tout ça. On a fait des efforts sur plein de trucs. On s'en fout. Il y a eu des discours vraiment pour les pros. Donc la partie 5G avec le drone, c'est effectivement pour les pros. Ils ont dit, regardez, maintenant, on peut faire des flux 4K 60fps dans direct depuis un drone qui vole à distance sans fil d'un. Et une confie un peu consommateur mais pas trop sur ces nouveaux services-là à côté. Donc c'est un peu de bâtard, je pense, comme contenu de confie. Bon, on ne va pas s'étaler plus que ça. C'est d'autres sujets à traiter. C'est passionnant. C'est bon. Heureusement qu'on n'a pas qu'au R7, enfin, je vous le dis direct. Ah non, en direct, on se serait pendu. Bon, alors, de la conférence orange à l'alcoolisme, il n'y a qu'un pas. Le LG Ombrou. La transition de rêve. Ah ouais, là, laisse tomber. Ombrou. Ombrou. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc qui va être présenté au CES, donc entre le 8 et le 10 janvier. Putain, la semaine d'abord, on va tellement avoir de... Tellement de... Tellement de... Ça va être la reprise en plus. Ça va être sympa. Vas-y de suivre la chaîne LudoLion69. Je suis d'accord, Stéphane Richard on repasse à 3 opérateurs en se débarrassant d'orange. Mais grave ! Mais grave ! Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, LG a inventé la Nespresso de la bière. Alors, c'est pas tout à fait ça. Chinus. C'est pas tout à fait ça. Mais en gros, c'est de la bière en capsule. L'idée, c'est que... Alors, après, bon, il faut savoir que si vous faites de la... Sacre de neige ! Oui et non. Oui et non, parce que le fonctionnement a l'air de ne pas être celui d'un expresso classique où tu mets ta capsule et ça te sort de la bière. J'espère. Ça ne ressemble pas à ça. C'est plutôt, tu mets la capsule, tu mets l'eau, tu mets l'eau et ainsi de suite dedans. Et c'est une véritable mini-brasserie, en fait. L'idée, c'est de faire ton propre brassage. Alors, quand tu vois l'objet, tu te dis « Waouh, c'est un petit objet bien discret, tout ça, machin. » Bon, ils ont fait... Il y a une petite vue de ce que ça représente quand même sur le plan de travail, c'est fat. Moi, je veux bien la maison qui va autour de la maison. Moi aussi, mais apparemment, je ne sais pas si tu vois la taille de l'engin, quand même. Merci, on me le dit souvent. Non, c'est un jetpack dorsal, c'est un peu ça. Je pense que si tu le mets sur le dos et tu déclenches le truc, tu as moins de temps voler. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, LG, en fait, il faut savoir qu'il y a six parfums. Si vous avez déjà essayé de faire de la bière à la maison, vous savez que vous devez, vous mettez tous vos... Chagard a fait de passer le commande. N'importe quoi. Vous savez qu'en fait, vous pouvez faire de la bière à la maison, vous achetez en fait des mélanges déjà, tout prêt d'ailleurs, et après, vous laissez faire monter ça avec de l'eau et ainsi de suite. Là, l'idée, c'est que c'est exactement la même chose. Le brassage, en fait, je pense d'ailleurs même d'avoir une cuve qui doit faire le brassage ou alors tu peux choisir peut-être deux goûts, mais je ne sais pas. D'abord, une où tu fais le brassage et l'autre, tu as la bière brassée prête à servir. Il y a la fermentation que je pense d'un côté, parce que tu fais chauffer d'un côté, tu vas se reposer et après, tu le fermes hermétiquement pour fermenter pour qu'il y ait les bulles et les bactéries qui fassent leur taf. Salut alcoolique ! Bonjour ! Donc du coup, ils vont proposer des cartouches de différents brassages et tout ça. Alors, tu mets la capsule et tu as la bière trois semaines après. C'est une bonne question chez nous. Normalement, je pense que c'est pour ça qu'il y a deux cubes. Je pense qu'il y a une partie qui fait le mélange de chauffage et de l'autre côté, tu dois le stocker et attends un petit moment que ça fermente. Voilà. On verra, ça sera dévoilé au CES le fonctionnement. Ce n'est pas une capsule où tu te serres de suite ? Ah ben non, ça ne marche pas comme ça. À moins qu'ils aient un processus pour accélérer tout ça, la fermentation. Je ne sais pas, un truc sous pression ou on ne sait rien. Ah, comme les trucs de... Comment ça s'appelle le truc de Hugues ? Des bulles et du CO2. Voilà, c'est ça. On fait les bulles. Pourquoi pas ? Au niveau des parfums, il y a la... Soudastream, voilà, merci. Voilà, la pisse. De la Full Bodied English Stout, de la Zesty Belgian Style Vit Beer et de la Dry Sex Pilsner. Ouais, la Pilsner tchèque. Bon, voilà. C'est pas mal, la beer tchèque. Et l'idée, c'est que ça sera des trucs de base, mais il y en aura sans doute après des différents. Donc, je ne sais pas. On va en savoir un peu plus au CES. En tout cas, je trouvais la news assez rigolote. Il faut savoir que normalement, il y a même une appli iOS et une appli Android pour l'accompagner, pour justement les mélanges, savoir où est-ce qu'on en est quand tu lances ton... ta fermentation et tout ça. Je pense que tu as des notifs et ce genre de trucs. Ça va être un truc connecté. Donc, voilà. Why not ? Ouais, je suis assez d'accord avec la remarque de Chilou. Autant le café, je veux bien, je comprends l'utilité que là, sur la bière... S'il faut attendre en plus, ça me paraît un peu compliqué. Mais peut-être qu'il n'y a pas besoin d'attendre. C'est ça, la nouveauté. De la bière déshydratée. Ah, terrible ! Et ça t'envoie de l'eau gazeuse. Des bulges ! C'est ça, de l'eau gazeuse, et voilà ! Je sais pas. Bon, on verra ça, on en reparlera après l'OCES, du coup. Du coup, il va falloir y aller, franchement, il va falloir aller au CES. Franchement, c'est ma boîte qui va. C'est vrai ? Ouais. French Tech, tout ça. Ah, il y a Jean-Philippe qui va, Jean-Philippe. Ouais, je sais, je sais. On va le tester, c'est ça. Ah, merci pour le clip. Très bien. Soda beer, c'est exactement ça. Soda beer, c'est exactement ça. Bon, allez, du coup. Alors, on va parler un petit peu de robotique. Yep. Puisque Disney, par l'intermédiaire de son parc Disneyland à Tokyo, est en train de faire de lourdes travaux pour créer de nouvelles attractions. Westworld Disney Edition. Tiens, c'est exactement ça. Merci, ça aurait été un bon titre pour la news. Donc, ils sont en train de créer de nouvelles attractions qui vont être ouvertes à partir de 2020, et notamment une attraction sur la belle et la bête. Voilà. Je vais essayer de changer de caméra pour que ça marche. Par-dessus, la cruste. Oui, oui, c'est bon. La transition qui ne sert à rien. Voilà, mais je voulais voir. Et alors, le principe, c'est quoi ? Ils ont travaillé à mettre en place des animatronics puisqu'ils en mettent un peu partout dans les parcs, sauf que là, ils ont passé un level assez conséquent. C'est Westworld, je vous dis. C'est l'équivalent de Westworld. Donc là, vous voyez un petit bout du bras de la belle. Vous voyez pas mal de moteurs quand même là-dedans, de câblage et tout ça. La Valgoire a une érection déjà en voyant la main de la belle. Exactement. Sachant qu'en plus, ils ont travaillé avec toute l'équipe d'animation du dessin animé pour décortiquer en fait toutes les scènes d'animation des personnages. Encore des états, des attitudes. Oui, les attitudes, etc. Les mouvements et tout pour savoir comment eux, en 3D, ils ont conçu ces mouvements-là pour qu'eux les reproduisent sur les animatroniques. ce qui est assez fou et le résultat, il est tout particulièrement bluffant. Donc là, vous voyez la belle avec le cheval et bien sûr avec le gif qui rame. Oui, mais il va se charger. Il va se charger, après ça va aller mieux. Donc on va laisser tourner en boucle et donc là, il y a tout qui bouge. Tu vois la tête, tu vois les yeux, tu vois tout ça et les mouvements, tu as vu ça, comment elles se balancent. C'est beaucoup moins violent que ce qu'on pouvait voir dans les parcs actuellement, notamment dans Small World où c'était... C'est ça. Et alors, il y a une deuxième image qui est assez phénoménale. Je vous invite à aller voir la vidéo. C'est une vidéo qui est sur une chaîne en japonais mais en fait, la vidéo est en anglais et c'est pour ça qu'elle est sous-titrée en japonais. Donc là, en fait, ce n'est pas le dessin animé. C'est vraiment l'animatronique qui est sur un fond, donc tu vois, c'est une toile noire qui est vraiment le fond du décor sur lequel ils sont en train de construire. C'est tout bonnement ouf. Enfin, c'est bluffant. Voilà, donc j'en mets si Stéphane puisqu'il n'est pas là mais c'est lui qui m'a partagé cette news qui m'a poussé ça et quand j'ai vu ça, j'ai fait mais c'est incroyable. Voilà, de le travail, de détails, de l'animation et de tout ça et en fait, tous ces gestes-là sont reconstruits à partir de l'animation qui est créée dans le dessin animé. Ça rappelle Feu de Jibo, l'assistant qui a été lui animé par un ancien de chez Pixar. Oui, c'est ça. Donc en fait, ils ont fait le lien entre ces deux équipes qui au final travaillaient sur la même licence et ils se sont dit ramenons les gens qui ont conçu en 3D l'animation de ces personnages-là parce que du coup, tu as les mêmes problématiques. Tu as les degrés de liberté où ce sont les mouvements, etc. Du coup, ils ont conçu les animatroniques par rapport à ça. Ils ont mis les degrés de liberté, donc les moteurs et les mouvements aux bons endroits pour coller avec ce que les modèles 3D, les squelettes 3D ont été faits dans le dessin animé. C'est impressionnant quand même. Le résultat, il est bluffant. Je pense que l'attraction va être assez terrible et ça va être une bonne excuse pour aller à Tokyo. Parfait. Nickel. Non, les enfants, mato, voire l'âge et tout. C'est parfait. D'aller à Tokyo. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, mais après, peut-être qu'ils vont moderniser les parcs aussi chez nous et on se retrouvera avec ce genre. Tu coûts 250 euros l'entrée du parc maintenant. C'est clair que... Plus le prix du billet d'avion pour aller à Tokyo. bon, ça s'occupe là. Au détail, les JO à Tokyo aussi. Je pense que c'est la bonne période pour aller à Tokyo, les JO. Enfin, le bordel. Avant, vous y allez avant. Ou après. Comme ça, tu bénéficies de l'installation, des nouvelles installations modernes. Ouais, mais du coup, c'est plus cher parce que tu auras une vague de... Coupe du monde de rugby aussi, c'est vrai. Ah, c'est vrai. 2019, ouais. Très bien. Parfait. Allez, on va parler de la news qui m'a surpris et qui... Ah, mais ça surprend tout le monde. Oui et non. Tu penses aux équipes de Edge qui vont se faire virer ? Non, ils ne vont pas se faire virer puisqu'ils vont travailler. On va en parler puisque du coup, les équipes internes ont pu parler. si tu nous écoutes. On a pu parler. Ah, on est déjà parti sur les choses. Je sais, je sais. Donc, Microsoft Edge va intégrer Chromium en lieu et place du moteur qui est déjà en place dans Edge. Voilà. Alors, ça a été une rumeur pendant à peu près une semaine à tout casser puisqu'il y a eu des contributions de la part de Microsoft dans le projet Chromium. Edgemium, c'est ça. Alors, Chromium, pour rappel, c'est le projet open source qui est maintenu par Google sur la base duquel est construit Chrome. Voilà. Donc, c'est le navigateur open source sur lequel Chrome est construit avec tous les services Google qui viennent se greffer par-dessus. Et donc, il y a eu une annonce officielle par Joe Belfiory sur le blog officiel Windows qui a effectivement dit « Making the web better through more open source collaboration ». Donc, en fait, c'est ça. Ils vont intégrer Chromium en mettant ça en place en disant « On va contribuer à fond dans le projet open source et on va récupérer tous les bénéfices de l'avancée qu'a Chromium sur l'application des standards du web. » « Quoi ? Google achète Microsoft ? » C'est ça. C'est exactement ça. Alors, concrètement, ce qui va se passer pour ceux qui connaissent un petit peu comment se revoit le navigateur, dans les navigateurs, il y a principalement… Il y a deux moteurs particuliers dans le navigateur. Il y a le moteur de rendu qui vous fait l'affichage des éléments HTML à l'écran, les pages que vous voyez. Et il y a le moteur d'exécution du langage qui est intégré dans le qui est le JavaScript. Et donc là, et après, par-dessus tout ça, il y a l'enrobage du navigateur. Donc, c'est-à-dire toute l'interface graphique qu'ils vont mettre au-dessus et les services qu'ils vont pouvoir construire par-dessus. Donc, les synchros des bookmarks, les services tiers, les extensions, tout ça, qui viennent par-dessus. Donc, c'est principalement comme ça que sont structurés l'ensemble des navigateurs. Donc, Edge, Microsoft Edge, était conçu sur les centres de Internet Explorer à la base. Donc, il a récupéré historiquement le moteur de rendu qui a été du coup fortement retravaillé. C'est l'origine de Edge. Donc, le moteur de rendu, c'était Edge HTML et le moteur JavaScript reste à peu près le même. C'est Chakra. Et donc là, ils vont changer les deux. Ils vont récupérer effectivement tout dans Tromium. Ils vont récupérer le moteur de rendu, donc Blink, et le moteur JavaScript bien connu, V8. Pour les devs du coup web, ça va faciliter grandement la tâche. Alors. Oui et non. C'est toi que tu vas me dire. Alors, oui et non. Alors, oui, ça va faciliter la tâche. Mais ce n'est pas les premiers qui vont chercher à viser. Alors, pour rappel, Edge est sorti en 2015 quand même déjà, avec Windows 10, évidemment. Et il n'a jamais réussi à décoller. C'est-à-dire que même en étant le navigateur par défaut poussé par Windows, il n'a pas pu décoller plus que ça. Il est resté à... Comme les poulets. Il n'a jamais réussi à décoller. Exactement. 4% de part de marché, au mieux quand même, contre 65% pour Chrome. Donc, imagine le nombre de gens qui font l'effort d'aller installer Chrome pour avoir un navigateur sur leur système. Ce qu'il y a derrière, ce qui se cache, c'est encore une fois, je pense, le fait que le travail que Microsoft faisait sur Edge pour arriver à le maintenir au niveau des standards auxquels les autres navigateurs étaient, n'étaient pas assez rentables pour eux par rapport aux retombées qu'ils ont, c'est-à-dire le nombre de part de marché qu'il y avait derrière. Donc, c'est un investissement qui était tellement lourd pour rattraper le retard déjà qu'ils avaient avec Internet Explorer et pour maintenir le niveau d'effort et la vitesse en fait, la vélocité à laquelle Chromium même introduit et évolue les nouveaux standards. Il arrive à se maintenir à jour de manière phénoménale. Donc, avec la politique de Satya Adela, on peut s'imaginer que clairement, il a dit on va arrêter les frais là-dessus, ça ne sert à rien de continuer à cramer des thunes là-dedans. Autant allons chercher le moteur qui fonctionne bien et intégrons-le en y rajoutant nos services. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont récupérer ce moteur-là mais ils vont quand même le mettre à la place de Edge. Donc, ils vont l'intégrer dans Edge. Donc, on va retrouver le même navigateur sauf qu'à l'intérieur de la fenêtre, le moteur qui va exécuter tout ça, ça sera celui de Chromium qui sera un petit peu retravaillé et intégré. Voilà. Donc, ça ne va pas changer fondamentalement vos habitudes. C'est juste que dans les prochaines mises à jour, dans une des prochaines mises à jour, Edge sera transformé avec un nouveau moteur derrière de manière transparente. Vous ne le verrez pas. Alors, pour se couvrir par rapport à ça, parce que... Ça ne va pas augmenter les parts de marché, à mon avis, mais bon. Il y a eu de grosses levées de boucliers, peut-être pas de suite, mais peut-être plus tard, en fait. Donc, il y a eu de grosses levées de boucliers de par, effectivement, les gens qui contribuent au web. Alors, pas que les développeurs web, mais les gens qui sont plus contributeurs dans l'évolution de ces standards-là. Ils se sont dit, ça y est, Microsoft jette l'éponge et Google va devenir le seul et unique maître de l'évolution des standards du web. Alors, c'est ça dont j'aimerais parler ce soir. Alors, Microsoft s'en est défendu en disant, non, non, on va récupérer Chromium, mais on souhaite devenir un gros contributeur dans le projet pour continuer à le faire avancer, le faire évoluer et toujours travailler à l'amélioration des standards du web. Et ils ont annoncé les quatre priorités dans lesquelles ils vont travailler et investir sur Chromium en début. Donc, en premier, la compatibilité ARM. Donc, on imagine très clairement Windows on ARM. Très bien, voilà. La deuxième, l'accessibilité. Donc là, c'est un travail, c'est un truc qui est très ancré dans Windows et ça, on ne le voit pas forcément parce qu'on ne s'en sert pas nous particulièrement, mais tout ce qui est narrateur, tout ce qui est non-voyant, mal-voyant, les lecteurs, les readers, etc., c'est quelque chose qui est très bien fait, très bien avancé dans Windows. Microsoft travaille beaucoup là-dessus. On en parle aussi avec les contrôleurs Xbox. Ils vont mettre ça en avant aussi dans l'accessibilité dans Chrome puisqu'ils estiment que ce n'est pas à niveau. Et ils vont également, alors, la partie accessibilité, c'est ce qui fait aussi tout ce qui va être vocale. Donc, du coup, on imagine également l'arrivée de Cortana et Alexa à l'intérieur de Chrome puisque, évidemment, Google n'a pas travaillé à intégrer autre chose que OK Google, de non. Très bien. Merci, mon téléphone. En troisième, ils vont travailler à la saisie moderne. Donc, c'est tout ce qui va être le combo, en fait, souris, touch et pen, donc stylo. Et là, on imagine clairement la gamme Surface derrière. Et en quatrième, tout l'aspect sécurité. Et là, j'imagine, donc là, plutôt, tout l'aspect monde de l'entreprise. Donc, en fait, les producteurs de Microsoft, ça va juste être, pour l'instant, d'abord, de mettre Chromium à niveau dans les standards qu'eux souhaitent pour intégrer dans leur écosystème. Et après, on ira chercher le reste. Donc, bon, c'est un petit peu dommage, quand même. Ils ont annoncé au passage qu'ils vont supporter du coup les extensions Chrome. Donc, tout le market d'extensions Chrome sera disponible directement. Du coup, vous pourrez avoir le plugin, par exemple, l'extension Geeking Studio Renegade pour Amazon. Ça, c'est plutôt pas mal. L'autre truc intéressant, c'est que ça va l'ouvrir à d'autres systèmes. Oui. Puisque ce moteur-là, le moteur de Chromium, il n'est pas que Windows, il va être disponible notamment sur Mac OS et des mobiles et ARM aussi, on peut en parler. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Du coup, ils vont pouvoir aller chercher d'autres parts de marché sur d'autres systèmes d'exploitation. Puisque le but derrière tout ça, ça reste quand même de faire venir des gens dans les services Microsoft. Donc, venez utiliser OneDrive notamment, venez utiliser vos comptes Microsoft 365, etc. Ce que fait Google avec Chrome, ce qui te tire dans son écosystème. Et du coup, c'était un problème pour Microsoft puisque des gens installaient un navigateur concurrent sur la plateforme Windows qui du coup aspiraient les gens dans l'écosystème Google. Notamment les Google Docs, les machins, les tout ça. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Alors ça, c'est une très bonne question dont je parlais un petit peu plus tard à la fin. Je vais parler d'abord de la réaction de Mozilla d'ailleurs, puisque Mozilla, évidemment, éditeur de Firefox, un des derniers navigateurs indépendants, si je puis dire, qui est lui totalement indépendant. C'est du coup, lui, le seul gros contributeur sur son seul projet à lui-même. Ils sont quasiment que tout seuls. Donc là, ils ont dit, ouais, c'est n'importe quoi. Du coup, ça y est, il n'y aura plus que Google qui va gérer les standards. C'est fini. C'est la fin. Alors évidemment, ils sont tristes parce que du coup, Microsoft et Google vont s'allier pour maintenir une plateforme. Donc là, ça fait des gros acteurs pour maintenir quand même quelque chose de conséquent. Donc le petit projet Mozilla à côté, il va prendre un pont dans l'aile malgré tout. Pourtant, il est quand même plutôt pas mal. C'est une smart move de la part de Microsoft. Alors, ouais, je suis assez d'accord. On en parlera après. Alors, sur les standards du web, est-ce que vraiment ils vont lâcher la main à Google ? Ça, je n'en suis pas vraiment sûr parce que Google n'a pas vraiment intérêt à fermer Microsoft, à ne pas contribuer à un Chromium comme ça. C'est-à-dire que si Chromium peut avancer encore plus vite sur les standards, Google, c'est ce qu'ils souhaitent faire. Ils souhaitent vraiment pousser à fond les standards, pousser de nouvelles choses, mais pas forcément pousser des choses pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont moteurs dans les évolutions du web récemment. Et ce n'est pas parce qu'ils ont fait évoluer certaines technos que c'était uniquement pour attirer des gens dans leur service. Ils ont vraiment avancé des choses qui sont disponibles pour tout le monde, en fait. On parle des nouveaux protocoles HTTP, etc., on parle de plein de choses là-dessus. Ils ont pas mal fait bouger les choses. L'inconvénient, c'est qu'il faut une meilleure gouvernance, je pense, sur le projet Chromium. C'est-à-dire qu'autant sur les standards du web, on a un consortium avec plein d'entreprises qui sont dedans, qui viennent, qui se mettent d'accord et qui contribuent avec des poids différents, mais qu'au moins, il y a des votes, il y a des choix qui sont faits. Autant sur le projet Chromium, c'est un peu plus obscur. C'est-à-dire que Google, il reste quand même le mainteneur du projet, donc c'est lui qui peut choisir si on intègre ou pas des choses. Ça serait plus intéressant s'il y avait une meilleure gouvernance comme des vrais projets open source. Et en fait, si Google lâche un peu la main sur Chromium, voir qu'il y ait vraiment une création d'un consortium à côté, que Chromium se détache vraiment de Google. Et là, on aurait vraiment une meilleure visibilité sur l'évolution du web dans l'état actuel. Moi, ça ne me choque pas qu'on passe d'une définition des standards W3C vers une définition simplement de l'implémentation dans un navigateur. On ne pourra pas. Voilà. Pour revenir justement sur est-ce que c'est trop tard ou pas, je ne pense pas. Je pense franchement que c'est... Alors, clairement, c'est la carte de la dernière chance pour Edge. C'est-à-dire que si ça, ça ne marche pas, il peut arrêter le navigateur. Mais si ça, ça ne marche pas, à l'arrière, je ne pense pas que ce soit très coûteux pour Microsoft de le maintenir à flot. En tout cas, beaucoup moins que ça ne met actuellement de maintenir Edge. Après, si par défaut, out of the box, donc dès que tu ouvres ton Windows sans rien installer de plus, tu as un navigateur qui est déjà bon, c'est-à-dire que tous les sites marchent dessus comme il faut, ça marche relativement vite, tu as tous les services qui sont intégrés dedans, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Non, clairement. Pourquoi pas ? Pour moi, ça va être trop tard, par exemple, parce que moi, je suis déjà dans l'écosystème Google. Et après, à l'image. C'est bête, mais quand tu expliques ça, si tu veux, moi, je comprends tout à fait l'intérêt de me dire utiliser Edge, finalement, ce ne sera pas plus con que d'utiliser Google Chrome. C'est ça. Mais dans la tête des gens, pour le grand public, aujourd'hui, la plupart des gens ont fait l'effort d'installer Chrome, ça restera Edge, quoi. Oui, non, mais... Il y a un gros déficit d'images. Les nouvelles machines que tu vas récupérer, est-ce que tu... Non, mais les gens ont installé Chrome, ils ont leurs habitudes. Je ne sais pas, à voir. Moi, j'ai un doute, vraiment. Alors, faites attention, Chrome devient hégémonique comme ils eux ? Alors, non, pas Chrome. C'est vrai qu'il faudrait rebrandir Edge aussi, moi, je pense que, quitte à changer le truc, je ne l'appellerai plus Edge, je crois. Ils ne peuvent pas. Alors, il y a un truc. Alors, oui, effectivement, ça va devenir, comme la plupart des autres navigateurs qui sont basés sur Chrome également, donc on a Brave, Opera et Vivaldi qui sont d'autres navigateurs alternatifs, mais qui ont les mêmes moteurs derrière. Donc, ce n'est pas une nouveauté de la part de Edge, mais c'est un moyen pour Microsoft, encore une fois, de greffer ses services sur un moteur, un navigateur qui a prouvé qu'il marchait bien. C'est la strip du doute pour Cédric ce soir. Le monopole, je n'en suis pas sûr, mais ça va dépendre de la gouvernance du projet Chrome. Vraiment, sur l'évolution des 100 heures. Et alors, il y a un truc qui m'a choqué quand même là-dedans, c'est que... Donc, vous êtes déçu. Déçu non, parce que j'attends de voir comment ils vont adresser ce point-là, c'est qu'ils n'ont vraiment pas adressé le monde de l'entreprise. Et c'est un vrai sujet pour le monde des professionnels en général. Ils ont dit, ils ont souhaité que du coup, Edge devienne un navigateur qui sera mis à jour plus régulièrement, plus rapidement, comme Chrome. Il faut savoir qu'en entreprise, ça ne peut pas être problématique parce que quand tu gères un parc informatique, tu as peut-être envie d'avoir la main sur ces mises à jour-là et notamment d'avoir des cycles de version que tu maîtrises. Et Chrome, c'est très compliqué à gérer actuellement. Tu m'étonnes. En 71... Mais c'est surtout qu'il se met à jour tout seul de manière silencieuse. Il n'y a pas suffisamment d'outils pour les IT pour gérer les mises à jour qu'eux décident. Notamment quand ils ont pu le valider sur le fait que ça fonctionne avec leurs services, les applications qu'ils ont, les applications web. Ils n'ont pas cette main-là. Donc si Edge en fait enlève ça, c'était une des forces qu'ils avaient, c'est qu'on peut maîtriser les cycles de version de Edge. Je pense que Microsoft va aussi devoir travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont devoir fournir une version Enterprise ou au moins un moyen d'avoir des outils pour gérer les cycles de version, de monter de version de Edge. Ça, c'est une chose. Ce n'est pas gagné. Non, non, ce n'est pas gagné. Et la deuxième chose, c'est que comment tu vas accompagner les gens qui ont déjà misé sur Edge en disant nos applications seront compatibles à Edge et puis on va migrer maintenant sur notre moteur. Du coup, il y aura une rupture là-dessus. Ils ont dit à demi-mot on va travailler pour aligner les deux. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à maintenir Edge. Donc c'est là en fait où ça vient. C'est que Edge, indépendamment de Edge, les moteurs qui sont utilisés, notamment Chakra, est utilisés dans d'autres projets derrière. Et notamment eux, en interne, ils s'en servent. Ça exécute des choses sur Azure, notamment des parties des briques d'Azure sont basées sur le moteur JavaScript de Edge qui est commun. Donc il va être maintenu encore. Ils vont continuer à le faire évoluer au moins pour arriver à les aligner un petit peu pour qu'ils puissent faire la bascule de manière transparente. Mais bon, Edge, c'est Chrome pour les pros. Oui, alors ça serait pas mal. Là, ils auraient un moyen de faire quelque chose d'intéressant, sauf qu'il n'y a rien en Chrome qui permet de le faire actuellement. Donc il y a vraiment du boulot pour y arriver. Edge Mobile va mourir. Bon, déjà, Edge Mobile... Non, parce que Edge Mobile, tu peux installer Edge Mobile par exemple sur iOS, mais c'est le moteur de rendu de Safari. C'est toujours le même problème. C'est ça. Par contre, sur Android, c'est quoi le moteur rendu de Edge Mobile ? Ah, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Je sais pas. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Voilà. Donc voilà. Alors c'est là où Firefox, donc Mozilla avec Firefox a une carte intéressante à jouer. C'est qu'ils ont une version ESR qui s'appelle le Enterprise, je sais plus comment, qui est une version longue, en fait, qui est mise à jour qu'une fois par an, bonso modo. Et du coup, les entreprises peuvent se baser dessus pour gérer leur cycle de modèles de version et de validation d'applications par rapport à ça. Voilà. Donc affaire à suivre. Mais moi, je suis plutôt... Je pense que c'est un bon move à part Microsoft d'un point de vue financier, mais je mets une ola sur la gouvernance du projet Chrome. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça évolue et que ce soit plus transparent sur les collaborations d'arrière. Voilà. Dernier sujet. Dernier sujet. On va chez Amazon. On va chez Amazon puisqu'on a presque fait le tour de tous les GAFAM ce soir. Amazon et son projet DeepRacer. Alors, la semaine dernière, c'est tenu le AWS ReInvent 2018 qui est la conférence de développeurs autour des projets Amazon Web Services, donc toute la partie web hébergée pour le développeur chez Amazon. Ils ont annoncé un petit projet sympa, donc à part tous les autres projets qui ont fait qu'ils sont meilleurs sur le cloud, encore une fois, ils l'ont démontré. Ils ont parlé d'un petit projet sympa à base de voitures autonomes modèles réduits. Ah oui, ben là, c'est un petit truc-là. Voilà. Donc là, DeepRacer. Alors, c'est quoi ? C'est un modèle réduit à un 18ème qui est une petite voiture électrique qui est entièrement autonome. Elle fonctionne avec une vision par ordinateur, donc tu vois la petite caméra au cul qui voit ça. C'est basé sur un projet Open Vivo qui est fourni par Intel. C'est au cul ou c'est la tête ? C'est au cul parce que tu vois, la tête, elle est là. Ah, ok. Alors, attends, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle roulerait à l'envers, peut-être ? Peut-être. Ah, c'est peut-être ça. Donc, peut-être qu'elle roule à l'envers. Mais le cul cul, il roule à la tête tête. Ah non, il roule à l'envers, parce qu'en fait, sur le logo, tu le vois ici. Donc, c'est la tête. Ah, voilà. C'est la tête. Alors, ça sert à quoi ? Ça sert à s'amuser. Alors, juste pour finir, il y a un système d'exploitation dedans qui s'appelle le Robot Operating System ROS et c'est basé sur un Ubuntu, donc sur un Linux. Ouah, Intel Atom, 4Go de RAM. Ouais, c'est pas n'importe quoi. C'est c'est 32Go, Wi-Fi AC. Ouais, donc c'est une belle plateforme de dev, en fait, mais sur une voiture. Alors, le but de ça, c'est quoi ? C'est, en fait, de faire travailler des gens sur les problématiques des voitures autonomes. Ok. En version modèle réduit, puisqu'en fait, les technologies qui sont embarquées dedans sont très proches de ce que les voitures autonomes embarquent. Donc, des capteurs de proximité, des caméras pour la vision, etc. Donc, la vision, on en parle. Et il y a toute la logique de comment je réagis à des choses qui interviennent au milieu, comment je suis de trajectoire. Il y a tout ça à travailler. Alors, évidemment, c'est aussi un moyen de la part de Amazon de mettre en avant les services qu'ils offrent sur AWS pour faire tout ce qui est notamment machine learning. Donc, Amazon SageMaker, leur plateforme pour gérer ça et aussi la plateforme de développement pour l'aspect robotique. AWS, RoboMaker. Eh oui. Ah, oui, c'est vrai. Ils ont ça, en fait. Sauf qu'ils n'avaient pas de fer de lance pour promouvoir leur service et cette voiture permet de le faire en parallèle. en plus de ça, ça permet de récupérer, effectivement, des connaissances en faisant travailler des gens sur ces projets-là. Puisqu'en plus, pour gamifier un petit peu tout ça, ils ont annoncé la DeepRacer League qui est une compétition qui va se tenir entre les différentes équipes qui vont, du coup, acheter ce véhicule-là. Ah, pas mal. Et du coup, l'année prochaine, dans le prochain AWS Winvent 2019, du coup, il y aura des courses de compétition entre ces véhicules-là. Pas mal. Qui valent plus vite avec plusieurs véhicules, etc. Voilà. C'est plutôt pas mal, ça. Ouais. 249 dollars en préco disponibles à partir de mars 2019. Quand même. Quand même, mais vu la tronche de la plateforme en termes de caractéristiques techniques, je pense que ça les vaut. Et passer la préco, ça sera à 400 dollars. 400 dollars, ça fait un peu mal, quand même. Sachant qu'en plus de ça, il y aura des frais pour l'utilisation des services AWS pour faire tourner tout ça. Donc, le machine learning, etc. Et le but, c'est de promouvoir, c'est du reinforcement learning, donc de l'apprentissage par renforcement, je crois. On a eu droit à la francisation de tous ces termes-là aussi. Voilà. Donc, affaire à suivre, c'est vraiment un petit projet plutôt sympa. Tiens, il y avait les petites captures sur les différentes plateformes de développement. Tu programmes, il y a un simulateur également qui permet, tu définis ton parcours, ton circuit, et tu peux entraîner ton allégorythme dessus et le faire tourner depuis ton ordinateur dessus et après, le charger sur la voiture et le faire tourner de manière autonome là-dessus. Très mal. C'est plutôt pas vrai, ça. Voilà. C'est plutôt rigolo et je trouve ça intéressant et c'est toujours dans la même veille, tu sais, des petits robots intelligents que tu peux acheter et t'amuser avec, sauf que là, c'est clairement pour programmer vraiment dessus. Donc, c'est pas juste un truc à jouer quand tu veux programmer, c'est un truc qu'il faut programmer pour pouvoir jouer avec. Voilà, voilà, à suivre. Propre tout ça. On arrive au bout de l'émission du coup. Eh oui. On n'oublie pas pour nous soutenir, soutenir la chienne, comme dirait le gars que je connais. tipee.com slash strenégates qui nous permet d'avoir ce magnifique studio sans chauffage. Je suis gelé. En fait, je regardais tout à l'heure sur Netatmo. Moins 3 degrés. Non, il faisait 13 quand je suis arrivé. J'ai allumé le chauffage. J'ai réussi à monter en moins de 2 heures à 20 degrés. On a éteint le chauffage il y a une heure. Il fait maintenant 17 et demi. Maintenant, j'ai froid. Je crois qu'on pourrait héberger un ours polaire ici. Il ne s'épaiserait pas. Il serait bien. Il faut qu'on répare ce chauffage ce chauffage. On a un chauffage en allant mais qui est en panne. Bon, bref. Du coup, n'hésitez pas à nous soutenir pour payer le chauffage sur tipee.com slash strenégates si vous êtes Prime. Vous pouvez nous soutenir. C'est ça. À la bouche. Et ouais. Vous comprenez pourquoi j'avais froid. Non, pas du tout. Je ne crois pas. Voilà, sinon, vous n'hésitez pas si vous êtes Twitch Prime. Vous pouvez aussi aussi le skill puisqu'on n'a fait que parler d'Amazon Echo tout à l'heure et de Bernadette. Exactement. Bernadette. On a un skill. Je crois qu'il faut taper point d'exclamation Alexa. Peut-être dans la chat room ou un truc comme ça. Ça va marcher ce genre de commande ? Allez, j'essaye. Merci pour les 100 bits de Dragon. Merci. Bam ! Installer le skill Alexa pour avoir notre agenda. Voilà, et ça marche vachement bien. Tous les jours, tous les matins, je demande ce qu'il y a après comme je ne sais pas. J'ai mon assistant personnel. Et dans Geekink de vendredi, du coup, vous avez fait la démo en live avec l'écho spot. Et du coup, tu as acheté un écho spot. Ça marchait bien. Ce n'est pas pour ça. Bon, voilà. Mais bon, tous ceux qui ont gagné les échos d'autres, puisqu'on a fait gagner deux échos d'autres 3, ils partent d'ici vendredi. Tout à fait. Cool. Voilà, et on en fera gagner d'autres des Amazon Echo le mois prochain. Des Amazon Echo. Voilà, il est en promo à 89 euros l'écho spot. J'ai tellement envie de craquer. Voilà. Tellement envie de craquer. Allez, viens, viens. On est bien. Bon, et sinon, sur Twitter, at Chris Kamikaze et at Cédric Bonnet pour nous suivre. Et puis, n'oubliez pas, on est disponible en replay, en podcast sur iTunes. C'est partout. YouTube.com slash Bitstech, par exemple, pour YouTube. La chaîne qui a dépassé des 1 000 abonnés. Ça y est. Waouh. Incroyable. La gloire. La richesse. Ça y est. On est dans le YouTube game. Ça y est. À 1 000, ça devient sérieux. On pèse dans le game. Et donc, vous avez la possibilité, évidemment, de suivre tout ça sur iTunes. Vous cherchez Beats et vous allez le trouver. Exactement. Sur votre table de podcast préférée. sur Noël également, ça marche. Merci à vous. On a fait le tour. Merci à toi, Christophe. La semaine prochaine, oui, la semaine prochaine, il y aura un bit, normalement. Ça sera le dernier avant les vacances. Parce que la semaine d'après, ça sera un peu le 26. C'est-à-dire, juste après Noël. C'est chaud. Je ne sais pas trop comment on va faire. Moi, je pense que je peux être disponible, mais je vous confirmerai ça. Le prochain Geek Inc, c'est quand ? Alors, ce n'est pas ce vendredi, mais c'est la semaine prochaine. C'est tous les 15 jours Geek Inc. Exactement. Voilà. Non, ce n'est pas le dernier bit de l'année, je pense qu'il y en a encore un la semaine prochaine. Maybe, un autre le 26, on verra. Si le 26, je suis tout seul, je ferai peut-être un bilan de l'année, comme on n'a jamais fait, et un truc bien putaclic, tu sais ? Ah, c'est vrai ça. Sans avoir une vidéo bien putaclic avec plein de mots-clés. C'est mal ça. Le récap 2018. Il faudra parler de free, parce que c'est le mot-clé qui marche bien, vraiment sur YouTube, ça cartonne. On va en mettre free partout. Ah, est-ce qu'on aura un bits le 32, tu crois ? Non, le 32, il n'y aura pas de bits. Ah, c'est vrai ? Merde. Personne dispo, c'est bizarre. Non. Donc, voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission, et un bitslan. C'est ça, un bitslan. C'est pas mal ça. Le bitslan de l'année. Ça fait bitslan, quand même. Ouais, c'est ce que j'ai lu au début, je n'ai pas compris. Mais non, non. Bon, enfin, bref, merci encore d'avoir suivi tout ça, et moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour la matinale, mon tech review, et toi, peut-être la semaine prochaine, du coup, on verra. Ouais. C'était dispo. Ouais, ça marche. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501